Générique ... Bienvenue, si vous nous rejoignez, nous allons maintenant discuter de la santé de l'économie camerounaise dans le cadre de l'émission obligateur de 2015. Jean-David Miamle est avec moi sur le plateau. Il était le premier invité de Business Africa en 2016. Bienvenue. Bonjour Foulaque et merci de me recevoir sur votre plateau. Nous avons parlé du premier emprunt obligataire en 2016, mais il semble que ce soit devenu une habitude. Oui, vous faites bien de le mentionner à Foulaque. Donc, depuis 2011, avec la création du marché des titres publics par la BAC, c'est la banque qui est commune aux six états de la CEMAC, eh bien, les emprunts obligataires sont entrés dans les habitudes des autorités camerounaises en charge des finances. L'émission des emprunts obligataires, pour utiliser un terme générique, et ne pas faire trop de distinctions entre les obligations et puis les bons. Et il faut dire que, généralement, cela se passe très bien, puisque le marché répond positivement. Généralement, le taux de réussite aussi entre 90 et 100 %. C'est dire que le marché a une certaine confiance, le marché a confiance, n'est-ce pas, à l'économie camerounaise. Et il faut également mentionner que le Cameroun a été le pionnier dans la sous-région. Et aujourd'hui, les emprunts obligataires se sont vulgarisés à tous les six états. C'est devenu banal, pour ainsi dire, à Foulaque. Financer l'économie en ce moment est très difficile en Afrique. Le prêt obligataire devrait être une opportunité. Oui, ça, il faut dire que c'est un avantage, dans la mesure où les états n'ont plus systématiquement recours aux avances de la Banque centrale pour se faire financer. Maintenant, elles ont élargi, n'est-ce pas, le seuil pour essayer de financer leurs économies en ayant recours à ces emprunts obligataires. Eh bien, tel n'était pas le cas avant 2011, où systématiquement on avait recours aux dividendes de la Banque centrale. Et cela a beaucoup d'avantages, il faut le dire. Eh bien, les emprunts obligataires permettent également à la Banque centrale de respirer un peu, de se reconstituer une espèce de trésorerie dont ça nous permet de s'oxygéner. Et ça permet également aux entreprises qui ont souvent de l'argent, on va dire un argent oisif, on reproche cela souvent aux économies d'Afrique centrale, d'avoir de l'argent qui ne sert à rien. Ça permet à ces entreprises, à ces établissements financiers et puis également à d'autres établissements tels que les assurances de pouvoir placer cet argent à des taux avantageux et sans risque. Cela, comme je l'ai dit, permet également à la Banque centrale de respirer et puis de s'occuper des choses du financement de l'économie de la sous-région sans trop souffrir. Pour conclure, Jean-David, analysons rapidement l'économie camerounaise. Oui, pour regarder un regard synoptique de l'économie camerounaise, comme vous le dites, eh bien, il faut dire que l'économie camerounaise évolue dans un contexte assez difficile avec la baisse des cours du brut sur le marché, même si en la matière, le Cameroun s'éteint, comparé aux pays comme la Guinée équatoriale et même le Congo. Il faut dire que le Cameroun est actuellement en négociation avec le FMI qui lui a accordé une facilité élargie de crédit pour trois ans. Cette facilité de crédit, c'est à peu près beaucoup d'argent. Il faut également relever que la croissance économique du Cameroun, projetée par le FMI pour cette année, s'élève à peu près 4,3 % du PIB comparé aux 3,3 % de l'année dernière. Donc, c'est dire que l'économie se porte relativement bien. Mais il y a un bémol, c'est que le FMI a mis à essayer d'attirer l'attention des autorités camerounaises relativement au taux d'endettement qui est très élevé, même s'il se situe à peu près à 35 %, mais la Banque mondiale a essayé d'inviter les autorités camerounaises à mettre un peu la pédale pour éviter d'atteindre des taux qui vont essayer d'asphyssier l'économie camerounaise. Et puis, il faut dire que le pays est confronté, je crois que vous suivez l'actualité, à plusieurs défis sécuritaires, que ce soit Boko Haram, dans l'extrême nord, à la frontière avec le Nigeria, que ce soit les conséquences de l'instabilité en Centrafrique, avec les anti-balakas qui débordent souvent sur la frontière est. Le Cameroun est également confronté à la lutte contre la piraterie maritime sur sa façade atlantique, et puis l'instabilité dans les provinces du nord et du sud-ouest. Cela a un coût, ça pèse énormément sur l'économie camerounaise. On pourrait imaginer l'économie camerounaise sans ses défis sécuritaires. Sinon, ça irait davantage, ça irait mieux. On peut tout simplement relever la résilience de l'économie camerounaise par rapport à sa façade. Merci beaucoup Jean-David pour cette contribution perspicace. Je vous en prie. Avant de terminer, regardons quelques-unes des réactions que nous avons eues sur les réseaux sociaux. La première est Dayo Dejiebo, un économiste du Nigeria, qui parle du yuan chinois qui a rejoint le panier des droits de tirage spéciaux du FMI en 2016 et de ses impacts sur le négoce africain. Je maintiens toujours ce point de vue car la participation de l'Afrique au commerce mondial reste très faible. Les pays africains importent plus que leurs exportations, déficit commercial. Nous avons besoin de plus d'économies industrialisées pour concurrencer favorablement les autres principaux membres du DTS. Lorsqu'on l'a interrogé sur la viabilité d'une monnaie africaine qui peut également être ajoutée à ce club d'élite du FMI, il a répondu en disant « La devise la plus probable serait le rand sud-africain en raison de son niveau actuel de développement et de ses activités commerciales. Mais par rapport aux membres actuels du DTS, l'Afrique du Sud a encore beaucoup à faire en termes de volume d'échange et d'activité dans l'économie mondiale. » Moustapha Fall a également commenté sur la monnaie commune en disant « Le CFA est une injustice financière, l'Afrique doit adopter sa propre politique financière en ligne avec ses ambitions de développement. » Et sur Facebook, pendant la semaine, nous avons parlé des bateaux fabriqués au Congo et du démarrage d'une start-up malienne de jus naturel. Koumivo a exprimé sa détresse face aux jeunes Africains qui fuient le continent. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de l'édition de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. La conversation continue sur nos plateformes de médias sociaux sur Facebook et Twitter, Afrika News et Afrika News FR. Utilisez le hashtag « Business Africa 100 ». Vous pouvez me joindre directement sur Twitter « Atafola Kedi » et sur Facebook « Afola Kéwin Noye ». Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada